salut à tous c'est l'agricog j'espère que vous allez bien cette semaine je vais vous présenter encore une nouveauté sur l'exploitation après la présentation du bâtiment la semaine dernière cette fois ci je vais vous présenter notre nouveau épandeur à engrais et je vais vous expliquer pourquoi on apporte de l'engrais au printemps allez c'est parti donc voilà notre nouveau épandeur à engrais donc c'est un gvernet land cl geosprit donc il vient de la même concession que notre tracteur massé ferkusen 7720 en fait ils ont été achetés tous les deux en même temps les caractéristiques techniques de l'épandeur donc c'est la première chose c'est une grande capacité de stockage donc il y a trois réhausses en alu donc il ya une capacité de stockage de 2800 kg au total donc ça c'est très intéressant puisque ça évite de faire des allers retours en plus à la coopérative puisque nous on va chercher l'engrais directement à la coop qui est situé à 6 km de l'exploitation la deuxième chose c'est qu'il a le pesage automatique c'est à dire qu'il a des capteurs qui permet de peser en instantané les kilos d'engrais qui lui reste à l'intérieur donc ça permet voilà de savoir si on va pouvoir finir la parcelle ou pas en fonction de ce qu'on a à l'intérieur de l'épandeur le troisième point intéressant c'est qu'avec la tablette que l'on a pour diriger l'épandeur il y a déjà beaucoup d'engrais pré-enregistré à l'intérieur donc ça permet de faciliter énormément les réglages donc en trois secondes on peut regarder l'engrais que l'on met dedans on tape sur la tablette hop on a l'engrais qui nous faut et donc l'épandeur se règle automatiquement donc ça c'est vraiment un gain de temps et on est sûr de ne pas se tromper enfin le dernier quatrième point technique de cet épandeur et c'est vraiment sa grande force c'est qu'il est connecté un système gps donc pour nous c'est tout nouveau sur l'exploitation on n'a jamais eu ça sur l'exploitation avoir un outil connecté on va dire donc ça permet à l'épandeur d'épandre en fonction de la vitesse d'avancement du tracteur donc plus le tracteur va avancer vite plus l'épandeur va épandre vite et à l'inverse si on ralentit le tracteur l'épandeur il va lui aussi ralentir donc ça permet vraiment d'être régulier sur notre épandage de vraiment épandre si on lui demande 200 kg par hectare d'avoir vraiment nos 200 kg par hectare et il peut aussi être équipé donc du système coupure de tronçon donc ça c'est un système qui permet d'éviter tous les recroisements d'engrais donc quand on est dans une pointe l'épandeur lui va couper en fonction d'où on est passé précédemment donc ça va permettre deux choses de faire des économies d'engrais et je pense qu'ici on gagnerait vraiment puisqu'on a vraiment des parcelles voilà un peu biscornu et ça permet aussi de d'améliorer et de protéger à nouveau l'environnement qui est vraiment voilà un sujet sensible maintenant donc ça permet vraiment de pas apporter trop d'engrais à un endroit et donc d'avoir porté vraiment l'engrais nécessaire à l'instant t à la plante et j'ai oublié de vous montrer on a aussi ça donc je sais plus comment ça s'appelle exactement donc ça permet de faire le contour des champs de faire les bordures du champ donc ça évite à l'engrais de partir trop loin et donc de faire des bordures du champ les plus propres possible et ça va éviter notamment voilà de mettre de l'engrais dans les talus de faire pousser les ronces les orties toutes ces choses qu'on n'a pas trop envie d'avoir et aussi si on est auprès d'un cours d'eau ça va éviter de mettre de l'eau dans le cours d'eau plutôt de l'engrais dans un cours d'eau non parce que de l'eau dans un cours d'eau pour moi c'est un peu logique non vous en pensez quoi vous voilà un peu pour les caractéristiques techniques de cet épandeur donc si vous avez des questions n'hésitez pas voilà à me les poser j'essaierai d'y répondre même si je suis pas un grand technicien en termes de matériel agricole mais voilà c'est vraiment très intéressant comme outil maintenant on va filer aux champs je vais vous montrer une parcelle de régras et je vous expliquer aussi pourquoi on a épandu de l'engrais dans cette parcelle allez suivez moi donc me voilà arrivé ici dans une parcelle de régras donc cette parcelle là elle fait 5 hectares elle a été implanté à l'automne dernier et donc dans cette parcelle là on a apporté 200 kg d'engrais donc 200 kg d'engrais ça a permis voilà de relancer comme il faut la croissance de notre égras parce que quand il sort de l'hiver et ben il a faim donc le fait d'apporter de l'engrais ça lui donne des éléments nutritifs pour sa croissance pour grandir et l'objectif ici c'est d'enciller autour du 10 15 mai et d'avoir un joli rendement donc c'est pour ça qu'on nourrit bien notre égras pour avoir un beau rendement derrière à l'ensilage d'herbe voilà pour cette nouvelle vidéo j'espère qu'elle vous a plu donc comme d'habitude posez vos questions si vous en avez partagez la vidéo abonnez vous à ma chaîne et aussi lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao